Les organismes Je vais vous parler des dernières insectes communes de tous les organismes. C'est une idée qui date déjà d'il y a très longtemps et c'est Charles Darwin, quand il a publié l'Origin des espèces, qui a commencé à proposer cette idée en proposant un mécanisme, la sélection naturelle qui expliquait comment les espèces évoluent et comment les espèces peuvent se transformer et donner naissance à des nouvelles espèces. Il a aussi proposé qu'une très bonne manière de représenter ce processus c'était avec des arbres phylogénétiques comme celui que vous voyez ici, dans lesquels il y a plusieurs espèces qui vont être plus ou moins connectées, selon les faits, si elles partagent un insecte comme un proche ou plus éloigné. On peut les garder, ces phylogéniques, comme des généalogies, mais au lieu d'avoir des personnes, on va avoir des espèces qui sont connectées entre elles, selon leur degré de parenté. Darwin aussi, il a proposé dans son bouquin l'origine des espèces, une idée qui était vraiment haussée pour l'époque, car on ne savait vraiment pas si c'était vrai ou non. C'était l'idée que toutes les espèces connues et aussi toutes les espèces qui avaient existé sur Terre depuis l'origine de la vie, partagées toutes en celles et même ancêtres. C'est avec cette idée que d'autres chercheurs, notamment Hans Heckel, ont établi pour la première fois des phylogénies universelles dans lesquelles ils sont placés l'ensemble des espèces ou des groupes d'espèces connues à l'époque. Et ici, vous voyez une phylogénie très célèbre dans laquelle Heckel a placé tous les groupes d'organismes qui étaient connus au 19ème siècle. Et vous pouvez voir qu'ils sont tous apparentés, car ils partagent tous un même tronc commun. Il a fallu par contre attendre presque un siècle pour vérifier que cette idée d'une origine commune de toute la diversité du vivant était vraie. Et ça a été possible grâce au développement de la biologie moléculaire au cours des années 50, avec la découverte d'un grand nombre de caractéristiques biologiques au niveau moléculaire qui étaient partagées par toutes les espèces. Un exemple qui est vraiment très clair, c'est la synthèse des protéines qui fait intervenir de l'ADN, de l'ARN messager, mais aussi des ribosomes. Les ribosomes étant des sculptures extrêmement complexes, qui font intervenir beaucoup de protéines différentes et des ARN. Les ribosomes sont très similaires chez tous les organismes. C'est ce qui veut dire que très probablement, ils ont été hérités à partir d'un seul ancêtre commun. Cette similarité au niveau de la biologie moléculaire était tellement frappante qu'un auteur très connu comme Jack Monod a publié cette phrase très célèbre qui dit que ce qui est vrai pour une bactérie est vrai pour les éléphants. Aujourd'hui, on a une manière très directe de s'intéresser à essayer de reconstruire que c'était les caractéristiques de ces derniers ancêtres communs de toutes les espèces, qu'on appelle aussi LUCA. C'est la génomique comparative. Ce qu'on peut faire, c'est étudier les génomes de beaucoup d'espèces différentes chez les trois domaines vivants, les bactéries, les eucaryotes et les archées. Regardez les gènes qui sont contenus dans ces génomes en les comparant, faire l'hypothèse que si un gène est partagé par un grand ensemble d'espèces chez les trois domaines vivants, il est très probable que ces gènes existaient déjà dans les génomes des derniers ancêtres communs, que vous voyez ici, les derniers ancêtres communs étant cet embranchement très profond dans l'arbre qui est représenté sur cette phylogénie avec une petite étoile rouge. Donc l'idée, c'est que les gènes qui sont universels ou très répandus chez toutes les espèces, ce sont des gènes qui, probablement, étaient déjà présents chez l'ancêtre commun. Quand on a commencé ce type de travail, l'idée, c'était que, probablement, on allait reconstruire un ancêtre commun qui était très primitif. Par exemple, Carl Walsh a publié cette phrase où il dit qu'il était très probablement un organisme très rudimentaire quand on imaginait qu'en étant un organisme qui était très ancien, il devait être forcément très primitif. Cependant, ce n'est pas le cas. Petit à petit, en faisant ces comparations des génomes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gènes qui étaient, probablement, ancestraux. On a déjà parlé de l'exemple des ribosomes et de la synthèse des protéines. Mais, aujourd'hui, en s'intéressant à l'ensemble des fonctions cellulaires, on a vu qu'il y a des gènes qui interviennent dans l'ensemble des fonctions qui sont essentielles pour les cellules qui sont, probablement, d'origine ancestrale. C'est le cas, par exemple, de la synthèse des protéines avec les ribosomes, comme on a vu, mais aussi la présence d'une membrane de lipides, du métabolisme qui est nécessaire à la synthèse des lipides. La présence d'une ATP synthase, ce qui veut dire que les derniers ancêtres communs ont utilisé l'ATP comme source d'énergie, comme les cellules modernes. Il y a aussi des gènes impliqués dans la synthèse d'acides aminés, des gènes impliqués dans la synthèse des nucléotides. aussi des gènes qui jouent un rôle dans la dégradation des composés organiques pour gagner de l'énergie. Et aussi beaucoup de protéines qui vont se placer dans la membrane, mais aussi dans les cytoplasmes et dans beaucoup de localisations cellulaires. Et finalement, l'ADN comme matériel génétique, car on peut en faire que beaucoup de gènes qui interviennent dans la réplication et la transmission du matériel génétique étaient aussi présents déjà chez les derniers ancêtres communs. En faire, clairement à l'idée préconçue qu'on avait il y a quelques temps, que les derniers ancêtres communs n'étaient pas une cellule très simple et primitive, c'était au contraire une cellule déjà très complexe. Donc, une dernière question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que les derniers ancêtres communs a existé ? Et c'est une question très difficile parce qu'on n'a pas une réponse directe, car on n'a pas un registre fossile des derniers ancêtres communs. Donc, on ne peut qu'essayer de répondre d'une manière indirecte et peut-être la seule réponse possible qu'on a aujourd'hui, ça vient d'une source vraiment très indirecte, c'est la composition de l'atmosphère terrestre. On sait qu'à l'origine de la Terre, l'atmosphère n'avait pas d'oxygène et l'oxygène a commencé à s'accumuler il y a environ des milliards et demi d'années. C'est aussi que cette accumulation d'oxygène était due à l'activité de cyanobactéries qui étaient les seules bactéries à l'époque qui étaient capables de faire la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire la photosynthèse qui produit de l'oxygène. C'était la seule source possible pour expliquer une telle accumulation rapide d'oxygène. Ça veut dire qu'il y a des milliards et demi d'années, les cyanobactéries existaient déjà. Les cyanobactéries n'étant pas une lignée de bactéries particulièrement ancienne, elles sont divergées probablement en même temps que beaucoup d'autres groupes de bactéries. Ça veut dire qu'il y a des milliards et demi d'années, l'ensemble des grandes lignées de bactéries existaient déjà. Ce qui veut dire que forcément les derniers ancêtres communs de tous les organismes, ils doivent être plus anciens que cette divergence de l'ensemble des bactéries. On peut dire que, sans doute, les derniers ancêtres communs sont plus anciens que des milliards et demi d'années, probablement beaucoup plus que ça. On peut imaginer que probablement il existait ou il a existé déjà il y a trois milliards d'années ou même plus. Ce qui nous mène à une dernière considération, c'est que depuis l'origine de la vie sur Terre, ou entre l'origine de la vie sur Terre et les derniers ancêtres communs, peut-être qu'il n'y a pas eu un énorme laps de temps. Ce qui veut dire que probablement il y a une évolution très rapide entre cette origine de la vie et les derniers ancêtres communs pour donner naissance à une cellule qui était déjà très complexe. Une fois que ces derniers ancêtres communs ont évolué, il contenait déjà beaucoup de caractères moléculaires, de biologie moléculaire, qui existent, qui ont été conservés jusqu'à New York. Beaucoup de ces caractères ont gardé une composition qui est très similaire à celle qui existait déjà à l'époque des derniers ancêtres communs. Il y a eu des petits ajustements, mais une grosse partie de la biologie moléculaire était déjà présente il y a plusieurs milliards d'années. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...